... Nous aussi, nos services sont constamment en place pour faire le même travail. Il y a d'autres intervenants, tels que Enda, tels que nos autres services, tels que la Gades, etc. Alors, on s'est dit pourquoi ne pas s'asseoir ensemble pour réfléchir sur une planification stratégique. Et le programme national de la gestion des déchets a accepté de financer un tel atelier. Et vous voyez que dans l'atelier, il y a le programme national de la gestion des déchets, il y a la commune de Saint-Louis et ses démembrements en matière de nettoiement, il y a également les structures dans les quartiers, les GES, cet homme, et les conseils de quartier. Mais les autres intervenants, les autres partenaires, tels que Enda, énergie, qui sont là. Et ensemble, nous allons réfléchir pour avoir une planification stratégique par rapport à l'évacuation des déchets des ordres de ménager. C'est vrai qu'à Saint-Louis, il y a de l'existant. Mais, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur, les moyens des communes sont très faibles. Donc, l'appui de l'État va nous permettre de souffler, de mieux travailler pour rendre Saint-Louis beaucoup plus propre. Ensuite, on aura les travailleurs de terrain qui vont également donner leurs expériences pour qu'on mutualise tout ce que nous avons pour aller à un travail beaucoup plus efficace. Je m'appelle Diagne, coordonnateur du programme national de gestion des déchets. Nous sommes dans un processus qui a été engagé par l'État du Sénégal depuis deux ans, qui d'abord est marqué par un premier acte législatif visant à renforcer les côtes locales dans leurs compétences en matière de gestion des déchets. Mais c'est au-delà quand même de cet acte législatif d'accompagner les côtes locales. Aujourd'hui, il est constant que les côtes locales qui en ont la compétence sont diminues de capacité, donc en termes de ressources financières, en termes de ressources logistiques. C'est pour ça que l'État est quand même conscient de l'intérêt qu'il faut apporter à ce secteur, qui aujourd'hui est un secteur qui influe même d'autres secteurs économiques, comme le tourisme, comme la santé, a voulu en faire une priorité nationale à côté des côtes locales. Donc c'est la raison d'être du programme national de gestion des déchets qui vise à accompagner les côtes locales dans l'amélioration du cadre de vie et la réponse à une forte demande sociale en matière de création d'emplois et de richesses. C'est pour ça que depuis quelques mois, nous sommes en train de nous installer sur le terrain avec les côtes locales pour améliorer le vécu. Parce qu'effectivement, un programme, le temps de maturation, le temps de mobilisation des ressources financières est souvent assez long. C'est pour ça qu'il fallait trouver un programme d'urgence, des mesures urgentes pour pouvoir quand même pallier au plus pressé. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des équipes qui accompagnent la collectivité locale afin de pouvoir quand même débarrasser de la commune de l'essentiel des dépôts sauvages, mais surtout aussi pouvoir arriver à mieux nettoyer les grandes artères. Ce que Mme le maire a dit tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup d'interventions, mais dans un cadre un peu disparate. Donc c'est pour ça que vraiment nous saluons l'initiative de la commune de Saint-Louis et la clairvoyance de M. le maire d'avoir voulu quand même inviter, et convoquer cet atelier pour faire une mise en cohérence des interventions afin de pouvoir arriver à une synergie des acteurs. Parce que c'est important. On peut mobiliser beaucoup de ressources, mais s'il n'y a pas quand même une certaine collégialité dans l'action, s'il n'y a pas une cohérence dans l'action, les résultats seront en deçà quand même des espérances. C'est pour ça que vraiment il faut se féliciter de l'organisation de cet atelier où nous invitons à passer par l'ensemble des Saint-Louis et des Saint-Louis représentés par les structures fêtières pour pouvoir réfléchir qu'au-delà, au terme de ces 48 heures, que nous disposons d'une feuille de route. Une feuille de route qui va engager l'ensemble des participants avec des objectifs clairement définis et des indicateurs de suivi et évaluation pour permettre quand même d'améliorer considérablement la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada